bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi je vais très bien mon nom c'est juste crépin gondo dames et messieurs bonjour bonsoir ça dépend de l'heure laquelle vous regardez cette vidéo après une semaine des informations une semaine de bruit sur facebook sur tous les réseaux sociaux titans partout par des soi-disant blogueurs des soi-disant influenceurs ivoirien sur la nomination de diana bully pour être ambassadrice de la canne et galer après une semaine inutile passé inutilement sans aller au fin fond des nouvelles une semaine sans rien apporter à la jeunesse ivoirienne une semaine sans rien apporter à l'éducation ivoirienne une semaine pour zéro aujourd'hui jusqu'à pingando influenceurs émérite de côte d'ivoire nous livre la liste des influenceurs retenus pour la canne oui merci jusqu'à pingando regarder cette vidéo et puis on va décontiquer ensemble bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi je vais très bien mon nom c'est juste crépin gondo je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et il ya une polémique qui m'a dérangé il ya quelques jours de cela sur internet on a vu partout des gens se plaignent se plaignent de ce que pour la canne en côte d'ivoire on aurait choisi des étrangers pour venir représenter les influenceurs et il ya beaucoup d'influenceurs qui sont montés avec nous ils ont créé du contenu on a entendu des injures des invectives des gens s'attaquer contre des communautés et je pense que c'est pas les meilleurs auspices tous lesquels la canne doit être engagée vous savez moi ce que je veux dire donc le jeu c'est que cette canne n'est pas seulement organisée par le cocan cette canne est organisée par les 25 millions d'habitants ici en côte d'ivoire qu'on soit ivoirien ou pas nous tous nous avons un but ultime réussi à proposer au monde entier et à l'afrique la meilleure des cannes possible et je pense que la côte d'ivoire n'est capable tout ça ça dénote vraiment de la passion de l'engouement de l'ivoirien on sait qu'on est très impliqué dans le sport mais il faut qu'on fasse attention à ne pas accuser à ne pas insulter à ne pas s'en prendre les uns contre les autres d'accord alors pour avoir une démarche professionnelle je me suis déplacé ce matin pour venir au cocan au siège de cocan justement venir poser des questions pourquoi est-ce que ces influenceurs ont été choisi qu'en est il des influenceurs ivoirien et quels sont les critères de choix dans cette vidéo je vous donne toutes les informations qu'il faut et je veux lancer un appel aux influenceurs pour leur dire que c'est comme ça qu'il faut faire il faut venir à la source pour les informations qu'il faut pour ne pas raconter des contre vérités sur internet d'accord donc le premier des points sur le cas diana bouly j'ai posé la question qu'elle s'est passé avec l'influenceuse camerounaise alors elle m'a expliqué de façon très simple que elle a plutôt joué de maladresse et des précipitations en fait diana a été coupée par le cocan effectivement mais elle n'a pas été coupée en qualité d'ambassadrice elle a fait un poste dans lequel elle a dit qu'elle était ambassadrice non il n'en est rien elle est créatrice de contenu et beaucoup de personnes sont trouvées offusquées parce qu'on dit ah elle est étranger tout ça au cameroun ils n'ont pas pris des ivoiriens vous devez comprendre que le saut de cette canne là c'est l'hospitalité nous sommes un pays cosmopolite nous sommes un pays qui représente l'afrique si au cameroun ce pays qu'on appelle le continent n'a pas appelé d'influenceurs ça n'engage que le cameroun mais la côte d'ivoire a décidé d'ouvrir la porte à d'autres influenceurs parce que justement c'est l'afrique qui est en fait et il faut comprendre l'unité donc déjà je vais dire aux gens que les histoires de pourquoi on appelait des étrangers pour venir c'est une bonne chose de le faire au delà même de diana boulee il y a bien sûr crazy sali qui est du mali et il ya beaucoup d'autres personnes qui vont venir que ce soit du nigeria que ce soit d'autres pays mais chacun a proposé une stratégie de contenu et là c'est en phase de validation ce que aussi je veux dire c'est que j'ai été accroché par le cocan il ya beaucoup de mois de cela et il ya beaucoup d'influenceurs ivoiriens qui ont été aussi approchés afin de pouvoir discuter du cahier des charges et de qu'est ce qu'ils pourraient apporter parce que le but du cocan c'est justement de présenter de façon officielle tous les influenceurs qui ont été coupés avec le cahier des charges et l'objectif du choix diane était pressée et dans son côté pressé elle allait poster aujourd'hui vraiment elle est tiraillée de partout elle vient les charges digitales et je veux dire aux ivoiriens arrêtez de vous en prendre à la jeune fille parce qu'elle n'y fait pour rien elle a été coupée et s'est précipité pour poster c'est des choses qui arrivent l'euphorie prenant le dessus elle a posté rapidement mais ne vous attaquez pas elle je vous en supplie laissez la tranquille là elle est dépité elle est triste tout ça de voir tout ce qu'on dit d'elle deuxième des choses il s'agit d'alexandre branger en fait un il n'est pas libanais il est voisin ça c'est la première des choses c'est une deuxième des choses il n'a pas été coupé en tant qu'influenceurs c'est pas son écurie qui a été coupé non plus il ya deux influenceurs dans son écurie qui a été coupé ses influenceurs sont paul yves etienne et diana boulis donc il a tapé l'inclus dans la photo pour prendre ses points mais j'ai vu comme des fois on l'a attaqué on attaqué les libanais tout ça ça présente pas une belle image de la côte d'ivoire et donc vraiment faisons attention à ce que nous disons je veux bien sûr délivrer la liste des influenceurs et qui ont été choisis ou bien avec lesquels le koukan discute mais avant ça je tiens à parler des critères c'est très important alors au sujet des critères critères numéro un images positives et non polémiques vous voyez déjà vous avez entendu le premier point donnez pas ce monsieur juste crépé un gondot avec mon iphone 15 je vous rafraîchis la mémoire il dit prenez note il dit la personne qui peut être sélectionné l'influenceur qui peut être sélectionné pour la canne c'est un influenceur qui n'a pas polémique sur lui il n'a jamais insulté maman de quelqu'un il n'a jamais insulté papa de quelqu'un il n'a il s'est jamais assis sur la vie des gens pour dénigrer les gens il n'est pas dans les politiques polémiques ce qui veut dire que vous tous là regardez de yaka yaka jusqu'à aya rubé jusqu'à à vos derniers blogueurs de cas du joli vous tous là vous ne pouvez pas passer par la canne on continue juste crépé âge positive et de non polémique c'est à dire aujourd'hui il ya tellement d'influencé sur les réseaux sociaux qui se nourrissent de la polémique qui ont créé des buzz parfois qui sont inutiles qui passent le temps à s'insulter mutuellement qui lisent des grossiétés qui en fait la ligne éditoriale c'est soit l'avis des gens soit c'est les injures soit c'est des des trucs personnels et en fait dans les critères définis par le cocan et bien sûr par la caf une performe entrée en lisse deuxième des critères une position apolitique en accord avec les principes éthiques du sport deuxième point vous avez encore la blogueur politique là on dit vous n'êtes pas dedans voilà on dit vous devez être apolitique c'est de ça qu'il s'agit et puis même si vous êtes apolitique vous devez vraiment avoir une ligne directives qui est bon et juste crépé il est fort il est fort comme formule il est fort comme formule on affiché les positions politiques sur les réseaux et défendent les positions et attaque ceux qui font des contenus qui sont contre leur position on n'a pas besoin de ça parce que lorsque une canne se déroule dans un pays ce sont les meilleurs éléments qu'on met en avant et vous devez comprendre qu'en fait on a diversifié pour élargir le spectre pour ne pas que ce soit que les mêmes profils donc on a besoin de tous les profils dont vous allez forcément entendre des noms dans la liste des influenceurs qui ont été choisi qui n'ont pas de forte communauté mais qui sont professionnels et qui ont un segment qui est bien choisi le troisième des points c'est une large audience au niveau de la large audience il y a beaucoup 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 maintenant le troisième point il dit vous devez avoir une large audience en tout cas large audience là tout le monde à ça vous tous vous avez large audience mais vous avez créé votre audience à sur quoi sur le merconnage sur la diffamation sur des sujets que vous ne maîtrisez pas comme l'histoire de la cocane par exemple vous ne maîtrisez vous n'avez pas maîtrisé le sujet vous n'avez même vous n'êtes même pas parti au fin fond des choses vous êtes vous êtes élevé un bon matin entre vous ne vociférez sur internet vous êtes la rente de la côte d'ivoire je le dis gros et fort vous êtes la rente de la côte d'ivoire vouloir qu'on vous appelle d'ailleurs il ya beaucoup même qui sont autoproclamés influencés en quelques jours écoutez on va dire que c'est pas la foire où tout le monde va venir pouvoir s'illustrer il ya des critères qui sont minutieux et ce sont ces critères là que j'ai destiné de partager avec vous donc permettez moi maintenant de vous donner la liste des influenceurs qui ont été choisi pour l'instant justice pour l'instant pour l'instant c'est eux qui ont été choisi parce qu'il ya deux phases il ya la phase de communication qu'on fait en ce moment et la phase de mobilisation et de sensibilisation qui est chapeauté vraiment par le ministère de la communication tout ça donc il ya d'autres qui seront approchés pour la mobilisation mais dans ce cadre là voici la liste des personnes qui ont été approchées la personne numéro 1 c'est Edith brou je l'appelle la papesse du digital parce que c'est elle qui a ouvert le champ à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans le digital elle est vraiment le gage de la positivité le gage de celles-là qui prônent des vérités et des positions qui sont très épurées sur internet et on apprécie la deuxième des personnes c'est votre serviteur juste répandu qui a été coupé ça fait de moi que j'ai été coupé mais j'ai discuté avec le cocan tout leur dit qu'en fait je voulais pas être simple influenceur c'est pas réducteur de ma part mais je veux dire il ya d'autres choses à apporter à la Côte d'Ivoire donc on a été indiqué au niveau du cahier des charges qu'est ce que je peux apporter quelle valeur ajouter ce que je peux apporter et c'est sûr que on me verra sur d'autres projets d'autres chantiers sur lesquels on va permettre de pouvoir montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays professionnel un pays investi dans le développement et un pays surtout qui réserve le meilleur des accueils et la meilleure canne possible troisième des personnes presse et déjà c'est un influenceur dans le domaine du tourisme et presse et déjà c'est un ambassadeur du tourisme tout ça donc et pour me tous les espaces qualitatifs ici touristique en Côte d'Ivoire quatrième des personnes cédric anoma cédric anoma c'est un entrepreneur il a une entreprise qui est présente il intervient dans les conférences tout ça c'est un passionné de football par la même occasion on a ensuite Kevon Kafana alors lui c'est la bouffée de joie toujours pétillant de joie de danse et puis les bilingues donc son profil a été choisi aussi c'est un des personnes Malik Traoré lui c'est vraiment on va dire la figure de proue du football en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région parce qu'il est connu après son passage à Canal Plus et bien sûr sur NCI en ce moment c'est un chéri de football et il connaît le football donc il a été choisi on a ensuite Paul Hivetier en septième position lui c'est vraiment on va dire celui qui a révolutionné la création de contenus drôles humoristiques chez internet parce qu'il y a mis du professionnalisme du génie moi je l'appelle un génie parce que il connaît son travail on a ensuite braising girl je l'appelle la braise affectueusement elle aussi elle apporte de l'humour de la qualité elle le fameux bim voilà on la connaît numéro 9 on a Dan Marcel ou si on veut moment de dodo qui fait aussi des contenus humoristiques et qui est capable de truster plusieurs rôles en même temps et vraiment c'est une personne de qualité donc voici les 9 personnes qui ont été coûtées en qualité d'ambassadeur il n'y a pas d'ambassadeur qui a été choisi encore de manière définitive parce que les ambassadeurs ne sont pas gérés par le COCAN les ambassadeurs sont gérés par le ministère de la communication donc c'est eux qui vont gérer par l'état de Côte d'Ivoire j'ai entendu susurrer des noms tels que Yassé donc quand je dis Yassé on sait que c'est la miss de Côte d'Ivoire il y a Yaya Touré bien sûr Didier Drogba et Oumili Dombo voilà donc il y a des noms c'est sus mais rien n'est encore arrêté de façon définitive donc en conclusion ce que je veux dire c'est que il faut qu'on soit solidaires dans cette débat il faut qu'on soit solidaires pour réussir notre CAN ici en Côte d'Ivoire ceux qui n'ont pas été appelés comprenez que tout le monde ne peut pas être influenceur c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont déçus parce qu'ils ont proposé des noms et ils aimeraient bien voir ces noms affichés dans la liste des influenceurs mais sachez qu'on ne peut pas prendre tout le monde mais tout le monde peut apporter sa pied à l'édifice plutôt en apportant du contenu en proposant des choses surtout comme les influenceurs de l'extérieur du pays qui ont proposé des lignes de conduite il y a d'autres qui veulent se filmer depuis la France jusqu'ici vraiment c'est très ingénieux ce qu'ils proposent donc vous pouvez-tu faire des propositions et rester à l'écoute parce que vous pouvez être aussi appelé à apporter votre contribution mais faisons très attention parce que le digital a une mémoire qui finit toujours par nous rattraper vous voyez il faut qu'aujourd'hui on puisse comme la ACA nous l'a conseillé avoir des influenceurs d'éthique avoir des influenceurs qui apportent un impact positif à la population et qui convergent vers l'union vers l'association de toutes les forces vives afin que la Côte d'Ivoire soit positionnée merci à vous c'était avec dame Marcel et Paul-Yves Etienne donc là si Paul-Yves Etienne a été retenu que dame Marcel aussi a été retenue c'est que Diana Boulie a été retenue mais qu'est-ce qui se passe avec le nom de Diana Boulie donc vous avez barré son nom ou pas on veut c'est des questions qu'on se pose maintenant parce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est un peu fou dans nos têtes sur ce bonne lecture à vous